Ce dernier devrait prolonger son contrat jusqu'à l'été prochain, mais cela laisserait les deux en fin de bail en 2025, et si Carvaral réalise sa meilleure saison depuis plusieurs années. Les Blancos sont connus pour être impitoyables lorsqu'il s'agit de vétérans. L'un des grands noms du Real Madrid est Tron Alexander-Arnold, 25 ans, qui est en fin de contrat en 2025 et qui n'a pas encore discuté d'un renouvellement avec Liverpool. Matteo Moreto a expliqué dans l'émission Daily Briefing de Fabrizio Romano que c'est toujours le cas, tout en précisant que les Blancos n'ont pas fait d'avance. L'arrière-droit du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi, qui a quitté le Real Madrid dans sa jeunesse après être passé par le centre de formation de la capitale espagnole, est lui aussi pressenti pour occuper ce poste. Moreto a déclaré qu'il n'y avait eu aucun contact concernant un éventuel retour de la star marocaine, mais il a rappelé que Hakimi entretient une relation forte avec la ville elle-même. Ou il retourne régulièrement pour des affaires personnelles. L'option la moins clinquante pourrait bien se trouver dans le centre de formation. Jésus Fortea, qui n'a que 16 ans, est considéré comme un futur latéral droit qui pourrait marquer l'histoire, et le Real espère vivement qu'il pourra être la solution à long terme dans ce domaine. Cependant, il joue encore avec les moins de 19 ans et Carvaral pourrait avoir besoin d'occuper le poste de titulaire pendant encore deux ans pour une transition en douceur. Sous-titrage Société Radio-Canada